je me trouve devant un groupe et je vois deux yeux qui pétillent et un sourire extraordinaire je ne le connais pas ouais on se tend la main pour se dire bonjour et là et là l'électricité foudroyante j'étais bien loin d'imaginer qu'à cet âge là j'allais j'allais tomber follement amoureuse on n'a pas de temps à perdre et des mais on n'a pas de c'est c'est ça à partir du moment où on s'est trouvé on s'est plus jamais lâché sans se poser de questions la symbiose fusionnelle la symbiose totale on est la meilleure version de ce qu'on est on a vécu tous les deux un terrible accident quand on s'est rencontré avec chloé on réfléchissait plus avec notre tête en fait on réfléchit avec notre coeur on a frôlé on a frôlé la mort et on se dit maintenant on a que du bonus et on se dit qu'on est deux survivants rencontrés par accident et qui se sont relevés pour tomber amoureux c'est tout simple je voulais rencontrer arnaud j'ai essayé de faire en sorte de rencontrer mais je suis jamais arrivé ça sert à rien je vais laisser les choses se faire je pars aux canaries donc en espagne je rentre dans la boîte de nuit je prends mon verre je me retourne et qui je vois arnaud arnaud pour moi s'il n'y a pas un destin c'est que c'est pas possible bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de ça commence aujourd'hui regardez comme ils sont rayonnants ces amoureux je peux vous dire qu'ils vont vous donner le sourire cet après midi avec eux on va parler de coups de foudre de passion dames soeurs et même dames jumelles c'est un terme qu'on connaît moins mais ça fait partie de leur vocabulaire très romantique vous allez le voir et puis surtout on va parler de destin vous savez celui qui fait parfois bien les choses et ce ne sont certainement pas nos invités qui vont nous raconter le contraire je vais vous les présenter bienvenue dans ça commence aujourd'hui spécial amour bonjour à tous bonjour 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 faustine comment vous allez ça me fait plaisir de vous rencontrer et de voir des amoureux qui se tiennent la main et qui alors vous tenez pas la main vous si on se tient la main parce que monique et claude ils se tiennent la main bonjour à tous les deux merci d'être avec nous vous avez une très jolie toilette monique et je crois qu'elle a un sens tout cas vous m'avez dit ça juste avant de commencer et je vous ai je ne sais pas pourquoi expliquez moi pourquoi cette robe a une à un sens pauvre c'est la robe que je portais le jour où nous sommes rencontrés le 2 juin 2013 vous avez la date quelle date vous m'avez dit 2 juin 2013 oh là là ça va faire ça fait plus dix ans voilà en plus dix ans d'amour vous vous tenez toujours la main comme ça toujours et vous vous habillez toujours pareil comme ça si c'est si c'est pas la main c'est l'épaule c'est le coup vous avez eu un coup de foot vous oui un coup de foot physique physique qu'est ce que vous avez ressenti claude alors le 2 juin 2013 je suis invité moi j'habite dans les landes d'accord monique habite dans la banlieue bordelaise attendez claude comme je sens que vous allez très bien me raconter les choses est ce que vous me permettez de vous présenter chloé et vincent bonjour à tous les deux sont formés parce que je suis déjà dans l'histoire et tout je me dis que sinon on va pas leur dire bonjour y compris léo et arnaud qui sont de tendres amoureux également bonjour bonjour très belle histoire d'amour vous allez voir on parle de destin on parle d'amour et qui dit amour dit florence escaravage bonjour florence bonjour à tous je suis le 2 juin 2013 le 2 juin 2013 un ami commun nous avait invité pour ses son anniversaire le destin fait que je je n'étais pas prêt à partir dans la banlieue bordelaise mais mes amis parce que je m'occupais d'un club de pétanque et mes amis m'ont dit il faut que tu y ailles ça ne peut faire que du bien en gros vous aviez pas envie d'y aller quoi c'était ce n'était pas mon jour d'aller parce que j'avais une compétition de pétanque où je devais amener des gamins pour passer des des concours mais vous y allez quand même mais donc je laisse tomber mes mes gamins et je vais à aïsine monique va prendre la suite de l'histoire parce que elle arrive après moi monique à ce moment là vous êtes où vous j'arrive un peu plus tard que ce qui était prévu je fais je dis bonjour à tous ceux que je connaissais puisque j'étais élue dans la commune et je me trouve devant un groupe qui et je vois un monsieur et je vois deux yeux qui pétillent et un sourire extraordinaire je ne le connais pas ouais on se tend la main pour se dire bonjour et là et là l'électricité foudroyante c'est à dire vous sentez vraiment un truc ah oui oui on le sent tous les deux oui tous les deux vous l'avez senti oui oui tous les deux et donc vous vous lancez je me suis dit quand même il est pas mal ce mec vous étiez ouverte à une rencontre vous à cette époque là monique pas du tout pourquoi vous étiez vous en étiez où de votre vie amoureuse à moi ça faisait 13 ans que j'étais toute seule d'accord et vu mon âge vous dire quand même qu'on avait 75 et 70 quand on s'est connu ah ouais et non j'étais bien loin d'imaginer qu'à cet âge là j'allais j'allais tomber follement amoureuse de cette énergie humaine voilà et alors vous claude vous en étiez où de votre vie amoureuse et bien moi j'étais libre veuf mais libre et donc le destin est passé par là ce jour là et elle m'a plu tout de suite cette personne celle ci là et elle m'a tellement plu que je me suis dit il faut que je lui fasse du charme il faut j'aime pas le mot de drague mais un peu quand même c'était dans la drague bah il faut en même temps pourquoi la maîtresse de maison nous dit installez vous on était quand même 80 personnes et cette table qui est là ici qu'elle montre du doigt elle est réservée aux anciens élus dont j'étais et donc je vais m'installer et je fais signe à monique de venir s'asseoir à côté de moi elle me fait signe que non qu'elle pouvait pas parce qu'elle elle était élue actuelle ah et là vous c'étaient les anciens élus les anciens élus ok donc j'insiste même un peu lourdement et elle finit par venir vous avez raison d'insister et donc à partir de ce moment là on a commencé à parler à se raconter nos vies et surtout on avait des points communs mais on en avait beaucoup 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 genre quoi allez-y monique la première parole qui m'est dit quand je me suis assise à côté de lui moi je suis libre comme l'air et je lui ai répondu je n'ai ni chat ni chien ni oiseau ni poisson rouge donc vous étiez libres tous les deux voilà et vous et c'est quoi les autres points communs les points communs que vous êtes découverts alors on est on a été moi à mon époque elle à son époque beaucoup plus tard président présidente de l'amicale laïque on était elle élue moi ancien élu et puis moi je suis natif d'un village médocain qui s'appelle sous sens c'est à deux kilomètres du château margot et moi mon premier poste d'insiducerie ça a été à sous sens ah là ça c'est fou ça c'est à dire que ah vous êtes liés tous les deux par cette ville de sous sens oui bon vous étiez déjà croisé alors on s'était croisé une fois sans se voir mais un copain avait avait fait des photos et sur une photo on est sur la même photo et ben on l'a cette photo bien sûr alors voilà mais vous étiez en plus vous étiez pas à l'autre bout l'un de l'autre vous étiez tous les deux à côté l'un de l'autre à côté l'un de l'autre c'est qui lui qui a la main c'était c'était votre compagnon non du tout ah du tout on vous met la main sur l'épaule comme ça vous dis donc le nid pas du tout et vous et vous je ne connaissais ni l'un ni l'autre vous étiez pas parlé ce jour-là non si on s'est parlé comment oui salut salut et moi je l'ai pas vu et ça c'était en 2004 donc il a fallu donc entre cette photo et là le moment où vous êtes rencontrés à l'anniversaire on s'est pas revu il ya eu dix ans et on s'est pas revu et alors comment les choses se sont enchaînées quand on a votre âge et vous êtes très jeune qu'on se drague comme ça dans une soirée est ce que tout de suite les choses derrière vont plus vite parce qu'on sait se reconnaître on sait reconnaître l'attirance est ce que quelque part dès le lendemain on s'appelle on va dîner ou est ce qu'au contraire vous n'êtes plus dans l'urgence de précipiter les choses alors je vous rappelle que moi j'habite à 180 km de sa résidence parce qu'à chaque fois vous connaissez le nombre de kilomètres les deux on est à deux kilomètres de c'est quoi vous m'avez dit de château margot vous êtes très fort en kilomètres et en nombre d'habitants on sent que vous êtes un élu quand même donc vous habitez à combien de kilomètres dites moi claude 180 kilomètres j'habite saint-sevet dans les landes il ya combien d'habitants 3200 et donc et donc le fait de cette distance me retient un peu dans dans l'élan de la relation dans ma dans dans ma drague quoi parce que je me dis si 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 elle est comme moi qu'elle marche et qu'on devient quand devienne un peu plus que des amis ouais pour se rencontrer il va falloir quand même faire de la route va falloir mais est ce que vous conduisez vous monique oui donc ça vous ça les 180 kilomètres ça vous a pas fait peur non mais ça ne vous a pas fait peur longtemps non plus combien de temps après cette première soirée vous vous êtes revue on s'est rencontré le dimanche c'est vu le vendredi c'est long oui parce que il m'avait dit qu'il m'appellerait et puis moi je suis rentré le dimanche soir avec mon portable à côté j'ai attendu dimanche soir pas d'appel lundi pas d'appel mardi pas d'appel une ado ouais mercredi ça commence à craindre voilà alors mercredi appel c'était tard hein claude mercredi appel il avait réfléchi il avait il avait calculé le nombre de kilomètres il avait tout fait donc il m'a appelé en me demandant si je savais qui il était et en me disant que il savait pas si je vraiment je ressentais la même chose et que c'était pour ça qu'il savait pas trop s'il appelait ou pas et alors moi je vais vous dire ce que je lui ai dit au téléphone avec un mot qui va peut-être choquer certaines personnes je me dis putain ça faisait trois jours que j'attendais tu m'appelles oh non moi j'aime bien ça nous choque pas ce mot là cri du coeur quoi voilà et là bon hyper mignon il est arrivé le vendredi pour le week-end et on a passé un week-end d'enfer vous avez fait quoi week-end d'enfer ça veut dire quoi week-end d'enfer ben on a déjà eu une première nuit et c'était d'enfer oui on se rappelle même pas ce qu'on a mangé le soir j'ai eu peur mais ah ouais on est allé à l'essentiel voilà donc ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu d'histoire ah oui intime oui oui donc c'était des petits trucs comme ça quoi voilà et là c'était top voilà donc là à partir de là on a commencé à faire garde alternée un week-end chacun d'accord et puis au mois d'août mois d'août il m'a dit non on peut pas continuer comme ça mais on n'a pas de temps à perdre c'est devenu une autre leitmotiv on n'a pas de temps à perdre moi je reviens habiter et donc il a emménagé chez vous le 1er octobre on a vous avez emménagé dans un nouvel appartement ou à vous avez vous avez quitté votre logement et vous avez choisi le logement voilà c'est allé vite et depuis on n'a pas de temps à perdre c'est ça on a est ce que le fait justement qu'on soit plus âgé quelque part en effet on n'a pas de temps à perdre mais aussi on est on est meilleur quand même on se connaît plus à 70 ans qu'à 20 et on sait plus reconnaître on n'a pas besoin de passer par toutes les étapes de la de la reconnaissance de l'autre on sait au fond de soi que ça va marcher ou pas non ah vous n'êtes pas du tout d'accord avec non non c'est une bonne question c'est à dire que c'est à dire qu'on peut se demander en effet si si tout ce que vous avez vécu accumulé comme expérience comme peut-être comme erreur aussi ou voilà vous amène à amener à avoir un discernement incroyable et à reconnaître au fond des yeux voilà l'un et l'autre je pense que ça doit évidemment jouer mais je crois qu'il ya en effet quand même quelque chose de l'ordre de la de la synchronicité d'un besoin assez fondamental de s'unir parce que le temps est court parce que le temps passe vite et et c'est vrai que quand on vous voit c'est quand même surprenant on peut comprendre qu'il ya qu'il ya eu ce cette électricité parce que c'est comme si tout votre vécu se voilà se mélangeait fusionner on voit presque on dirait presque vous ressemblez donc c'est interpellant moi j'ai une image si l'on peut dire vous prenez un filet d'orange vous les coupez toutes en deux dispersez comme ça et puis vous en vous en prenez deux pour refaire exactement l'orange bien moi j'ai trouvé ma moitié d'orange j'ai mis du temps mais je les trouve j'ai la chance de l'avoir trouvée est ce que vous aviez été toujours heureuse dans votre vie en amour monique pas toujours pas toujours je peux vous dire que ça fait dix ans qu'on est ensemble je crois que dans les dix ans qui viennent se passer j'ai plus gris en dix ans que j'avais ri en les 70 ans précédents vous disputez tous les deux jamais 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 mais c'est pas nécessaire parfois de se disputer mais ça nous arrive de pas être d'accord sur un sujet mais on n'a pas besoin de se disputer pour se me pour écouter c'est ce que j'ai appelé la tolérance entre nous ma tolérance à moi c'est si on n'est pas tout à fait d'accord sur un sujet on va pas se heurter pour que ça me donne raison ou se heurter pour que ça lui donne raison contre mon avis on on s'arrange pour que ça se passe bien on n'a pas de sujet de dispute et en plus c'est assez rare qu'on soit pas d'accord c'est vrai c'est si vous me permettez c'est ça souvent le privilège un de ces relations sur le tard moi je remarque c'est hallucinant c'est dire qu'on peut peut-être avoir été une femme qui n'a pas été écouté qui n'a pas été entendu qui n'a pas été comprise mais qu'il a accepté parce que c'était peut-être le modèle patriarcal ou bon une une situation assez fréquente et dans ces couples sur le tard je le vois très souvent en fait on s'écoute c'est fou comme vous lui donnez la parole on s'écoute on se respecte et donc on est d'accord de pas être d'accord mais en fait voilà on va trouver une troisième voie une alternative bien sûr on va voir à quel point vous êtes fusionnel regardez ces images bon elles sont mignonnes ces images donc ça c'est tout ce que si vous êtes un rigolo en fait quand même claude vois bien vous avez envie de la faire rigoler j'ai dans cuisine vous êtes tout le temps tous les deux mon regard de pelochon ça c'est ça c'est souvent parce qu'on fait le lit ensemble ah d'accord c'est quoi les petits rituels que vous avez mis en place pour justement maintenir cette flamme entre vous ça ça là c'est quoi je lui fais ça ça veut dire quoi quand il fait ça ça veut dire qu'elle cherche à m'agacer quand vous voulez l'embêter vous lui mettez le doigt sur la bouche non non elle avec ses grands ongles là elle me taquine les lèvres d'accord ça me fait des chatouilles désagréable d'accord et vous ça vous fait rire d'accord donc dès que vous voulez l'embêter vous voulez faire surtout le soir au lit ou ce que vous aimez l'embêter le soir au lit mais c'est la petite récréation avant de s'endormir d'accord ok la pierre on va essayer florence surtout vous vous pouvez prendre ça vous pouvez prendre ça comme des jeux et des conseils je vois ça l'idée des ongles sur le vous l'avez fait ça les gars non moi c'est ça les ongles ils sont pas assez là bas mais ça c'est l'effet barbe c'est trop bien c'est l'effet barbe c'est ça et vous ça vous amuse qu'il ne supporte pas j'adore le fait qu'ils supportent pas moi j'adore quand c'est intense quand vous aimez vous taquiner j'adore taquiner pour moi une relation où on se taquine pas n'est pas une j'aime bien chasse la relation à travers moi en tout cas j'aime toujours ce besoin de d'embêter de taquiner de voilà j'aime cet effet de dynamisme en fait dans cette way c'est chouette et alors vous chloé vous faites quoi avec vincent alors je ne sais pas mais moi j'ai la force de pouvoir dissocier mon cerveau de mon corps donc elle essaie de me gratter les pieds et j'arrive à me concentrer c'est un peu un jeu comme ça d'accord tu essaies de me distraire mais en fait je n'y arrive pas voilà mais il est trop fort ça marche pas donc il n'y a pas grand chose pour t'embêter non quand tu me touches moi j'adore ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux ça fait bientôt deux ans c'est encore tout frais alors oui non oui ça va en fait on a l'impression d'avoir vécu déjà dix ans ensemble sérieux et pour quelle raison en fait tout va très vite entre nous mais en même temps tout est naturel c'est à dire qu'on s'est trouvé et à partir du moment où on s'est trouvé on s'est plus jamais lâché c'était vraiment c'était là sans se poser de questions la symbiose fusionnelle la symbiose totale alors vous aussi sans le savoir vous n'avez jamais été loin l'un de l'autre on va repartir sur les traces de votre jeunesse et découvrir donc votre trajectoire parallèle pas s'y éloigner durant plusieurs années sans le savoir chloé et vincent grandissent dans deux villes voisines séparées par un simple arrêt de train régulièrement leurs chemins se croisent mais les deux jeunes gens se ratent à chaque fois de peu à l'époque chloé est ambitieuse travailleuse et focalisée sur son avenir professionnel pendant ce temps vincent lui écume l'histoire est parisienne avec pour seul objectif de s'amuser et de séduire bien que tous les opposent des événements tragiques vont pourtant venir bousculer leur vie et lier leur destin vous sentez quoi quand vous voyez moi c'est fou parce que je me reconnais pas moi non plus vous reconnaissez pas non c'est pas nous en fait comment ça c'est pas vous on est je parle à ta place j'ai l'impression qu'on est une nouvelle version quoi on est la meilleure version de ce qu'on est parce que vous vous êtes rencontrés parce qu'en fait on a vécu tous les deux un terrible accident mais chacun dans deux continents différents et à quelques semaines d'intervalle intervalle et c'était pendant le couvide en 2020 et en fait on s'est rencontré un an plus tard et et on était différent en fait on était d'avoir vécu ce traumatisme chacun de notre côté on est sorti différent et c'est ça ce qui est fou c'est que on se rend compte maintenant en se rencontrant après que déjà on était juste à côté ouais déjà alors justement avant de parler de ces accidents vous étiez juste à côté à une station de erreur c'est ça c'était fou moi j'étais chaville vilizy avait meudon c'est un tunnel en plus la lumière au bout que je peux aller chercher dans ce tunnel et on sait vraiment mais frôler à chaque fois moi j'ai travaillé dans une école où il y avait sa petite soeur j'ai travaillé en boîte de nuit en tant qu'hôtesse de vestiaire et lui moi je fréquentais cette boîte tout le temps donc c'est sûr qu'on a dû se croiser un milliard de fois j'ai ouvert un restaurant dans paris j'étais en colloque dans la rue enfin c'est vraiment des trucs un peu étonnant ça faisait beaucoup et je suis sûre qu'on s'est rencontré mais c'était pas le bon moment ah mais pas du tout on se serait détesté pourquoi vous seriez détesté pourquoi vous étiez horrible j'étais horrible pourquoi parce que je m'étais créé un personnage faut savoir que moi quand j'étais plus jeune j'étais hyper mal à l'aise j'étais j'ai eu une scolarité horrible dû à une dyslexie décelée trop tard pour faire rire chloé je dis que j'ai eu une scolarité chaotique c'est vraiment le mot pour le coup et quand je suis parti en vacances dans un club célèbre de vacances j'ai découvert l'alcool jeune à 16 ans et ça transcendait ma vie en fait je suis devenu quelqu'un qui était sûr de lui qui avait de l'humour qui est ce personnage que j'ai aimé pendant les vacances je me suis dit mais plus jamais quand je reviens à paris je deviens ce loser je veux être cette perte cette personne là et j'ai mis tout en place pour que tous les week-ends je sorte et jour en fait je refasse un petit peu ce ce que j'avais vécu à cette réussite oui c'est rayonnement là exactement même s'il était artificiel et ça ça vous aurait pas tellement un emploi du tout moi j'étais à fond dans le travail j'étais il fallait que j'avais des objectifs allait que je les coche puis c'était carrière 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 rien à voir j'aurais rencontré un fêtard comme ça moi je les voyais de façon quand je travaillais en boîte de nuit c'était pas possible s'il n'y avait pas moyen quoi c'était c'est drôle comme ça vous êtes passé à côté vous auriez pu voir quinze mille fois mais parce que ça n'était pas le bon moment le regard ne s'est pas vraiment planté dans l'autre et alors c'était quoi ces accidents parlez moi d'abord du vôtre chloé alors moi en fait déjà j'étais expat je suis partie en 2003 à montréal au canada donc j'y suis resté pendant dix ans et en fait là bas j'étais avec un ex compagnon et en fait c'était pendant le coïvide donc on a décidé de partir faire un road trip au canada en gaspésie et en fait le van était trop lourd parce qu'ils avaient installé à une sorte de lit à l'arrière et en fait il a perdu le contrôle du véhicule le van s'est mis perpendiculaire à la route et en fait on a fait une vingtaine de tonneaux et on est tombé dans au fond d'un ravin et c'est un arbre en fait qui a arrêté notre course et en fait ça a plié le van complètement et vous êtes vraiment une rescapée et en revenant parce que j'explique je passe les détails mais en fait c'était bon pendant le coïd en pleine campagne on était à quatre heures d'un vrai hôpital j'avais tout côté droit complètement pas bien du tout et et un mois plus tard mon ex conjoint donc m'a quitté et en fait j'ai dû en fait mes parents ne pouvaient pas venir à cause du coïd et en fait c'est mes amis qui m'ont aidé à me laver à me faire à manger parce que mine de rien quand quand on quand on a la sensation du toucher ou quand on a accès à ses membres on peut marcher c'est facile mais quand on perd tout ça on se rend compte que c'est difficile de marcher c'est difficile de se laver c'est difficile de tout ça et on se rend pas compte de la chance qu'on a en fait de pouvoir parler d'écouter ou de voir quoi on relativise ouais on relativise donc là en fait j'ai changé j'ai dit bon on arrête le travail je veux plus être à fond dans le travail je veux être sur l'instant présent et je me focus sur les petits moments les regarder l'air poussé c'est bête mais genre regarder les oiseaux voler m'asseoir profiter de la vie et je me suis plus centré sur le moment présent que de d'essayer de cocher toutes les toutes les cases de ma vie quoi prendre le temps d'apprécier ce qu'on a donc donc voilà mon accident ouais soirée alcoolisée forcément parce que je fais que la fête je suis dans la drague la reconnaissance illusoire et éphémère et alcoolisée je prends la décision de prendre une trottinette électrique pour rentrer chez moi je suis à paris et je suis alcoolisée et j'arrive place vendôme je glisse sur les pavés et je percute un réverbère de plein fouet mon visage je me rappelle de rien je me réveille le lendemain aux urgences à la salle pétrière et dans ce cas où là je vais à subir deux opérations lourdes il faut savoir que ma mâchoire a cassé donc elle est ouverte un peu comme des mandibules de fourmis et ils ont ressoudé donc j'ai eu tous des fils de fer dans la bouche en trois mois donc j'ai dû me nourrir avec de la soupe ça m'a fait un super régime et je pouvais pas parler et ils ont reconstruit mon visage ils ont ils ont tiré la peau et ils ont mis des plaques et ce qui est fou c'est que moi qui vivait ce personnage avec la tchatche avec la drague avec le physique je me retrouve à ne plus pouvoir parler et un visage complètement déformé et de me retrouver seul aussi un peu comme toi et c'est ça qui est fou quand tu m'as raconté ton histoire et ce qui se m'a transcendé je suis allé chercher des forces que je pensais pas et bien que je me voyais dans ce miroir j'étais déformé je commençais à aimer cette personne et à me sur ce sur ce réverbère et et j'ai pensé un peu comme dans vanille sky avec tom cruise que j'avais porté un vrai masque et je me suis dit faut faut que tu es vraiment de l'humour pour le coup parce que là tu peux plus jouer sur sur ta tchatche et sur sur ton physique et et ce qui est fou c'est que si on est en période kovid en fait c'est encore un masque je vais pouvoir cacher mon visage mon manque de dents mais mon visage déformé et et je décide d'aller sur les applications de rencontres ce sera un an plus tard un an plus tard moi je les frontières sont réouvertes donc je peux enfin aller voir ma famille en france et assister au mariage de ma petite soeur et au moment de repartir je sens au fond de moi qu'il faut pas que je parte maintenant et je décide de rester plus longtemps en france et là mon meilleur ami vient me voir et me dit bon là chloé pour trouver quelqu'un faut te mettre sur les applications parce que ça se passe pas comme ça moi dans ma tête je me balade dans paris emilyne paris je vais trouver quelqu'un alors que pas du tout j'ai dû me mettre sur les applications et je match avec avec vincent et et lui m'envoie dix messages et j'ai flippé j'ai eu très peur et pourtant dans la séduction la drac qui avait vraiment c'est plein de techniques là je le fond sur son sur son profil et je lui envoie dix messages et parce que j'ai senti quelque chose quelque chose qui faut absolument que je discute avec cette fille je sens quelque chose au fond de moi et t'acceptes quand même oui de me parler et tout de suite je lui demande si on peut s'appeler ce qui peut faire flipper aussi complètement et on a un feeling qui est fou au téléphone mais on se parle pas vraiment de notre passé et puis je dis à chloé écoute je vais te faire voyager sans quitter paris et je pense que ça suscite un peu sa curiosité alors justement on va s'arrêter là parce que je remarque quand même et il faut absolument qu'on souligne j'ai fait exprès de ne rien dire depuis tout à l'heure vous n'avez pas du tout besoin de moi parce que c'est vrai que vous avez une écoute c'est très étonnant c'est la première fois que j'ai un invité qui interview un peu sa femme pardon non non je le disais sans aucune absolument pas une critique vous êtes en communion totale à telle fois que je me suis dit mais en fait on a voilà ils sont tellement dans leur bulle qu'on n'a pas besoin ils se voilà on n'a presque pas besoin d'être là vous avez ressenti la même chose on s'est même regardé en disant bien sûr c'est dingue en fait ça s'entrelit vous savez comme les courroies là voyez voilà c'est vrai vous êtes auto-alimenté et donc c'est justement quand vous êtes raconté alors cette histoire de paris vous allez me raconter mais c'est justement quand vous êtes raconté votre accident que vous avez remis en place tout et vous avez dit mais c'est dingue t'étais là mais moi j'étais là enfin même à quel moment vous avez compris à quel point vous étiez dans un espèce de miroir quoi depuis toujours voilà à la première dette qu'on a eu quand tu m'as dit que tu as eu ton accident c'est là et ça c'est fou c'est comme notre joli couple c'est que j'ai eu mais vraiment cette sensation de la décharge vraiment les poils enfin vraiment et vraiment quelque chose de 2 de bonheur quoi enfin c'est pas quelque chose qui m'a surpris c'était limpide quoi et ce qui est fou c'est que lui m'a pas parlé de son accident c'est ça on l'a fait en deux étapes ouais je pense moi j'avais arrêté l'alcool parce que je voulais une nouvelle vie j'avais justement organisé pour que les barmen ne mettent pas d'alcool dans mon cocktail j'avais encore assumé ça et et c'est la deuxième date où là je te dis je ne bois pas tu me dis pourquoi j'ai eu un accident et ce qui m'a fait fondre avec chloé c'est déjà cette cette pro ce contact qu'on a eu très facile qui était un petit peu comme une évidence et c'est surtout si le lendemain elle m'a offert une date surprise je vais créer quelque chose et je me dis avec cléoy c'est fou c'est que en fait de prendre du temps pour la personne il n'y a rien de plus beau c'est les plus beaux cadeaux on peut acheter des choses très chères quand on prend du temps pour la personne c'est beau et il ya cette on se faisait plein de ping pong de date un peu original mais sans dépenser d'argent des trucs un peu originaux et et plus les dates ont avancé plus mon coeur a grandi et c'est c'est fou et plus ça avançait et et je sais même pas comment l'expliquer parce qu'il n'y a pas vraiment à avoir mais mais c'était voilà c'était l'élu tiens ça quand on est ça c'est toi qui m'a fait la date sur le c'était quoi ce rendez-vous insolite là en fait j'avais loué un petit bateau et j'avais acheté des petits chapeaux de deux commandants de bord c'est ça j'ai fait un petit pique nique puis on avait passé l'après midi la canal de lourdes que c'était c'était hors du temps mais en fait c'est ça qu'il faut bien on s'était pas embrassé ça a duré quand même longtemps à venir me faire des surprises chercher et alors du c'est quand le premier baiser alors je pense à j'ai galéré galéré mais galéré de fou oui ah ouais j'ai galéré de fou moi qui en plus dans la drag et c'est ça qui est beau c'est pour ça aussi que je pense que j'ai eu cette décharge c'est que pour une fois j'étais moi c'est avant je vois un personnage et avec chloé je lui ai dit toute la vérité et elle a aimé qui j'ai été et voilà et c'est fou parce que le fait d'être dans sa justesse ça résonne en fait ça résonne de manière puissante dès qu'on est en décalage on dissonne ça envoie de la dissonance c'est comme donc là vous aviez une symphonie parfaite sans voilà avec en plus du sombre avec votre accident et puis ce que j'aime beaucoup dans votre histoire c'est le vulnérable moi je dis souvent que la lumière c'est dans le vulnérable et donc il faut jamais cacher nos épreuves jamais parce que c'est comme ça qu'on peut se rencontrer complètement et d'autant plus que le vulnérable appelle la place c'est à dire qu'on va sentir une place se sentir utile quand on est très fort qu'on n'est que sur nos forces finalement ok on suscite l'admiration mais mais l'émotionnel est mille fois moins fort que dans le monde sensible le monde vulnérable et les choses sont allées vides entre vous après parce que vu comment vous êtes parti je me dis où ça a dû être en fait moi j'habite au canada toujours j'étais quand même venue pour les vacances donc il a fallu en fait ça s'est fait hyper naturellement il m'a dit m'a regardé je crois au bout de la dixième date il m'a dit ben en fait je te laisse pas repartir au canada tu restes avec moi on s'est trouvé on se lâche plus donc j'ai dit d'accord et je suis retournée à montréal pour faire mes valises pour gérer parce que voilà tout problème d'administratif et tout ça puis puis je suis revenue le rejoindre en france et après on a trouvé un appartement par chance j'ai envie de dire mais en même temps ça se dit qu'il n'y a pas de hasard moi je crois que c'est pas de la chance je pense que quand on est connecté en fait quand en fait on réfléchit quand on s'est rencontré avec chloé on réfléchissait plus avec notre tête en fait on réfléchit avec notre coeur et tout s'emboîtait bien on ne doute plus on ne s'est pas de dire de quoi de commande je remondis un petit peu sur route sur tout à l'heure on n'a pas de dispute pourquoi parce que on est aussi dans on a frôlé on a frôlé la mort et on se dit maintenant on n'a que du bonus en fait c'est que du rab c'est que du rab c'est que du bonus et donc on passe outre oui il est traîné ses chaussettes c'est pas grave non en fait le futile n'a plus d'importance on est et si on est heureux et ben notre petit loup il le sent il est heureux et en fait on a eu cet appartement dans le sixième qui arrivait tout de suite moi je travaillais à côté loup est né parce que je suis enceinte très vite finalement au bout de sept mois je pense ça c'est un grand bébé c'est marrant parce que moi j'allais justement dire qu'il y avait un espace ouvert chez vous qui était impressionnant et tout d'un coup vous annoncer cet enfant enfin voilà on se demandait mais comment vous allez remplir cet espace magnifique voilà donc il a huit mois maintenant donc ouais ce qui est fou c'est que en plus on se considère chloé et moi comme des survivants pourquoi parce que maintenant est ce qu'on a vécu on est sûr d'être vivant on a ce ressenti là et notre petit loup il est arrivé sur terre chloé a eu une césarienne d'urgence critique et ce petit loup il arrive c'est un survivant aussi et c'est fou et chaque instant de notre vie maintenant c'est du bonheur quoi parce que c'est on a déménagé à bordeaux on n'a même pas réfléchi à trouver une maison on s'en fiche parce qu'en fait ça va arriver ça va arriver non on cherche quand même attention allez on est fou non comme ça on fait quand même ensemble on a quand même voilà on a des responsabilités mais en fait je veux dire que on n'est plus en bremets dans des dans des choix de quoi que ce soit c'est notre coeur qui parle et à deux il n'y a rien qui peut nous n'aiment pas les montagnes c'est une connexion parce qu'en effet vous ne m'avez à peine regardé et même quand ils racontent une histoire vous déconnaître par coeur c'est la vôtre vous le vous buvez ses paroles vous le regardez vous et vous regardez chacun en vous racontant enfin nous en nous racontant oui en se regardant vous regardez vous verrez à l'image quand l'émission sera diffusée c'est très étonnant c'est très surprenant vous vous regardez vous c'est vrai oui en fait il ya une il ya cette ouverture qui est absolument flagrante chez vous et cette connexion où voilà il ya tout qui circule et c'est presque comme si vous étiez venu dans le bon sens du terme vieux d'un coup en fait vous avez une telle conscience de de l'instant présent et que tout est ouvert donc comme tout est ouvert tout circule les émotions émotionnelles certainement un peu de connexion au spirituel j'imagine que vous avez une sexualité merveilleuse voilà et donc j'ai l'impression vraiment que cet espace ouvert voilà ça a accueilli le sacré l'enfant et voilà c'est très beau c'est très inspirant c'est l'autoroute du kiff c'est l'autoroute du kiff en fait notre slogan c'est l'autoroute du kiff on a tous les deux eu un accident de la route c'est vrai c'est votre base line voilà sortir un concept autour et on se dit qu'on est deux survivants rencontrés par accident et qui se sont relevés pour tomber amoureux pour tomber amoureux c'est tout simple tout fait à la conclusion le début on termine les phrases ensemble vous êtes parfait alors léo et arnaud vous êtes marié non 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 vous vous préférez discuter non mais c'est que j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de clichés autour de du mariage comme si c'était un peu genre vous ça n'est pas votre idéal pas forcément franchement à voir plus tard mais en tout cas non alors on est jeune pour l'instant donc c'est juste qu'on est jeune pour l'instant donc on va prendre du temps c'est combien de temps que vous êtes ensemble 23 ans moi et 26 ans ah oui pardon ça fait combien de temps que vous êtes ensemble deux ans alors on dit on parle d'âme jumelle vous avez déjà le même collier ouais il est beau ouais il est beau mais c'est que l'un l'a offert à l'autre ou il y en a un qui a choisi pour les deux alors en fait c'est pas du tout ça c'est parce qu'on a des projets ensemble et donc c'est notre projet qu'on a en commun et c'est nous qui l'ont créé ensemble oui d'accord vous vous êtes habillé pareil un petit peu aussi c'est aussi un style ou c'est juste sans faire les mêmes choses il fait chaud et c'est tellement chaud il aime bien me copier alors pour mieux comprendre comment tout ça a commencé entre vous on va vous avez accepté de nous présenter donc le jeune homme Léo que vous étiez avant de rencontrer Arnaud à travers ces quelques images que vous avez accepté de nous commenter regardez Moi c'est Léo j'ai une adolescence compliquée j'ai souvent été mis à l'écart étant plus jeune et j'ai été victime de harcèlement scolaire j'ai eu beaucoup de problèmes d'alimentation tels que la boulimie et l'anorexie il y a trois ans j'ai voulu me reprendre en main me remettre au sport et prendre confiance en moi je suis tombé sur le profil instagram d'un garçon qui m'a motivé et ce garçon c'est Arnaud Arnaud m'a beaucoup inspiré et j'ai toujours senti qu'il y avait une connexion entre nous j'ai essayé de le trouver j'ai essayé de croiser j'ai essayé de forcer le destin c'est ainsi que je me suis rendu dans les mêmes lieux qu'il fréquentait mais je n'ai jamais pu rencontrer deux ans plus tard le dessin nous a réunis et je l'ai enfin rencontré par hasard c'est trop beau j'aime bien le enfin rencontré par hasard pas vraiment pas à hasard parce que vous étiez quand même vous le pistiez depuis pas mal de temps mais franchement pour moi c'est pour ça tout à l'heure on parlait du destin pour moi s'il n'y a pas un destin c'est que c'est pas possible on va reprendre un petit peu les choses dans votre histoire pourquoi vous étiez un jeune homme aussi tourmenté tourmenté parce que j'ai j'ai eu beaucoup de mal à faire ma place dans la société voilà je n'avais pas forcément confiance en moi et du coup je me laissais distraire un peu par par le regard des autres en fait par ce que je pouvais représenter au niveau du regard des autres tu te sentais pas accepté voilà c'est ça je me sentais pas accepté non plus alors qu'est ce qui vous a plu vous dites je suis tombé j'ai ressenti quelque chose devant ce compte instagram alors peut certainement l'esthétique de arnaud vous a séduit mais qu'est ce que vous avez ressenti au delà du désir d'un homme d'un bel homme quoi le fait de le connaître avant même de lui avoir parlé mais alors attendez vous êtes connu sur les réseaux arnaud ou pas oui un petit peu alors bah surtout toi du coup alors ben alors c'est pas ma question au départ quand vous a réfléchi sur lui vous aviez beaucoup d'abonnés vous êtes influenceurs vous êtes créateurs de contenu vous êtes quelques vous êtes devenus ensemble comment on est devenus surtout ensemble après déjà au delà de ça avant je profite pour des réseaux pour profite pour pour mes mon sport pour mes loisirs voilà je mets tout à tout en story d'accord mais donc c'est à dire que vous êtes vous avez suivi quelqu'un que vous admirez enfin comment on tombe sur son profil justement avec quand même un petit peu d'abonnés il faisait beaucoup de promos de ses exercices et tout au niveau du sport de sa routine de son alimentation et moi du coup vu que j'avais des problèmes d'alimentation oui on vous l'a proposé on a proposé de suivre son compte voilà en gros c'est ça c'est que je me suis dit bah pourquoi pas suivre arnaud et c'est de me faire en sorte que ça me reprenne aussi en main dans mon alimentation et d'accord ça je comprends et tu avais déjà quand même pas mal d'abonnés donc du coup je sais comme ça que j'ai découvert un peu son profil et alors son profil vous me dites dans ce dans ces images j'ai j'ai flashé sur cet homme mais pas que sur son physique qu'est ce qui vous a plu et qu'est ce que vous avez ressenti les points communs ses expressions sa folie voilà son dynamisme etc le fait de vouloir d'être un peu hargneux quoi dans la vie quoi de vouloir prendre les choses en main de pas se laisser de pas se laisser aller tout simplement ça fait deux ans vous êtes ensemble vous m'avez dit deux ans mais quand je quand il quand il quand surtout quand tu parlais de ça c'était il ya au moins trois ans quatre ans donc là vous avez aimé sa combativité ouais c'est ça carrément carrément pourquoi vous lui avez pas écrit un message privé tout simplement alors ça je l'ai fait plus tard mais parce que moi je voulais pas me rabaisser en fait enfin il ya rien de mal à voir de l'ego mais vous vouliez que ça soit lui qui flash sur vous et pas l'inverse oui je voulais pas courir après lui vous avez un égo mal placé pour l'amour à un moment il draguait mais j'ai couru par contre après le alors donc pas de message privé mais alors du coup vous avez fait comment pour essayer de le croiser et ben du coup j'ai essayé de de le pister le stocker je le stalkais donc du coup ça veut dire que j'ai essayé de l'espionner un peu en suivant ses stories etc et je vois que le week end il sortait beaucoup donc du coup je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas sortir dans les lieux auxquels il sort quoi et je savais pas qu'il était gay au tout début et c'est aussi ce pourquoi également je me suis pas permis de lui envoyer un message parce que je savais pas qu'il était gay et en plus de ça j'avais un peu d'ego donc je voulais pas me rabaisser non plus donc vu que j'étais dans une incertitude je me suis dit essaye de placer une stratégie pour être sûr et après tu verras si c'est juste que c'est intéressant de ce que ça questionne sur les réseaux sociaux c'est à dire peut-être que dans la vie vous auriez tout simplement dragué un homme qui vous plaisait alors que là c'est non si c'est moi qui écrit du coup je vais l'espionner parce que stocker ça veut dire un peu surveiller espionner donc je vais voir où est ce qui va et tout c'est marrant à quel point finalement au lieu de faciliter le contact ça le rend assez compliqué finalement ce rapport à l'image mais pour vous ben oui parce que enfin il ya cette histoire de faux self aussi est ce que est ce que je suis vraiment ce que je montre oui donc il ya beaucoup plus de stress que dans la vraie vie c'est l'effet un peu des réseaux et c'est un peu c'était quand même assez compliqué à jouer cette période là pour moi parce que je sais pas trop où me placer ce que je voulais et donc du coup bah je me suis dit écoute pourquoi pas essayer de le rencontrer en vrai et de sortir et de me rendre dans les lieux qui fréquentaient mais là on sait pas c'est à dire qu'en fait vous regardez il dit je vais manger une glace chez tartan pion et là vous vous dites tout de suite comme par hasard je vais aller manger une glace chez tartan pion non je vais aller à côté dans un bar à côté ah oui juste à côté de chez tartan pion il fait oh mais tu es là encore pire d'accord non mais c'est pas que c'était quelque chose non plus d'obsessionnel mais c'est que voilà je voulais rencontrer arnaud j'ai essayé de faire en sorte de rencontrer mais je suis jamais arrivé je trouve ça plutôt mignon parce que on vous la quine mais c'est très générationnel je pense que vous n'êtes évidemment pas les seuls et je connais beaucoup d'histoires comme ça là c'est parce que nous on est vieux à côté quoi non mais cette génération aussi alors non ça peut arriver à 80 ans jusqu'à là c'est banal non oui mais attention on peut fantasmer quelqu'un on peut oui mais l'aspect réseau c'est vrai que le côté je sais où il est en story on essaie de le croiser moi chez cette génération là je l'entends beaucoup oui mais enfin moi j'entends aussi tiens il me plaît tiens je lui envoie un message parfois c'est straight oui mais là c'est c'est là où léo et on va parler comme si vous n'étiez pas là c'est là où léo a un peu exagéré parce qu'en effet maintenant je me dis qu'il aurait dû envoyer un message direct comment vas-tu non où est ce que tu vas manger des glaces c'est trop simple mais je lui envoie un message plus tard ah alors allez y parce que du coup bah quand je me suis rendu dans une soirée sur paris où il était censé y être et que j'ai fait bref six fois le tour de la de la boîte et que je le trouve pas je dis bon au bout d'un moment voilà faut pas prendre les gens pour des bêtes je vais lui envoyer un message comme ça moment ça ira plus vite j'espère que je pourrai le voir donc vous lui envoyez quoi la honte salut t'es là en plus que c'est à minuit c'est quoi bah vas-y raconte ça du coup il a dit bon bah qu'est ce que je mets beaucoup qu'est ce que je montre souvent bah le sport donc il s'est dit ben je vais lui demander ce qu'il prend comme protéines alors qu'il fait pas de sport enfin il en faisait pas et surtout à minuit parce que c'est vrai que c'est une vraie problématique de minuit juste où vous saviez pas comment engager la conversation mais je sais pas si je connais pas son relation sexuelle je connais pas encore comment il est j'en savais rien c'était un truc du genre coucou tu prends quoi comme protéines et alors vous lui avez raconté votre protocole alimentaire à minuit ou pas non mais moi j'ai pas répondu mais à l'époque j'avais un copain il vous a mis un vu oui donc lâcher un vu comme on dit oui on dit lâcher un vu ça veut dire il m'a lâché un vu bah oui il a mis oui alors je vous explique monique et claude vous savez pas vous savez bien donc on est toujours on est toujours sur instagram donc ce réseau social et quand quelqu'un vous envoie un message un message privé comme on parlait tout à l'heure si l'autre le lit il a écrit vu donc comme ça on sait qu'il a vu le message et s'il répond pas en fait on dit il m'a lâché un vu ça veut dire c'est comme s'il m'avait lâché un vu il m'a ignoré quoi il m'a ignoré il m'a lâché un vu je vous rassure je ne connaissais pas cette expression il y a à peine quelques semaines mais elle me fait rire maintenant donc ça veut dire j'ai vu qui m'avait vu j'ai vu qu'il avait lu mais il m'a pas répondu donc il m'a lâché un vu vous l'avez monique on vous a déjà lâché un vu on sera un peu moins bête quand on et ben voilà surtout que ce sont des informations essentielles donc il vous a lâché un vu sur cette histoire de protéines à minuit exactement et donc du coup j'ai pas répondu mais j'ai trouvé quand même super mignon et trop beau mais j'ai pas répondu par rapport à mon copain que j'avais avant ah bah oui c'est un c'est une raison de pas répondre aussi voilà donc du coup moi j'étais dégoûté j'ai appelé ma maman parce que je suis très proche de ma maman maman m'a pas répondu j'ai appelé ma maman et tout mais vraiment j'étais dégoûté donc du coup je dis voilà je n'ai pas vu à la soirée etc ça servait à rien de toute manière enfin bref du coup elle a dit quoi votre maman ma maman m'a toujours dit ce qu'elle me disait léo ne force pas les choses laisse les choses se faire et croit en son destin voilà ma philosophie de vie c'est il faut savoir connaître son destin quand on le croise et vu que je n'avais pas croisé arnaud et que j'en savais rien tout ça eh ben je me suis dit je vais arrêter de forcer les choses je vais pas commencer à essayer de le suivre ou voilà ça sert à rien je vais laisser les choses se faire et de là est venu le déclic et je me suis dit je vais partir en vacances jeune follow donc du coup je me désabonne de arnaud sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir des nouvelles d'arnaud exactement parce que j'avais envoyé un message donc je m'étais déjà un peu rabaissé j'ai dit c'est bon voilà on va venir je dégoûte quand même cette histoire de rabaisser mais c'est pas non 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 je me suis rabaissé je me suis là il m'a lâché un vu voilà il a voulu l'a lâché un vu ok je vais pas ça je me suis sorti rabaisser après un vu quand même donc du coup je me suis dit bon allez on se reconstruit on part en vacances vous allez vraiment pas y croire mais histoire vraiment de malade je pars aux canaries donc en espagne avec un collègue des vacances qui se passent pas très très bien bref un peu relou mais je décide de sortir je me dis bon allez faut faire la fête faut essayer de passer à autre chose et je vais en boîte avec mon collègue et en fait au canary il ya plusieurs il ya un centre commercial où il ya plusieurs boîtes plusieurs bars dansant etc où il ya des shows drag queen etc notamment très connu et donc du coup le choc des cultures avec monique et claude pardon j'adore le choc des cultures entre vos deux histoires je la trouve et donc du coup ah mais incroyable du coup il y avait pas mal de monde qui était devant une boîte de nuit et c'est la boîte de nuit la plus connue donc la plus hype de masse palomas et il y en a une autre juste à côté où il y avait moins de monde et comme par hasard je suis à la boîte de nuit de droite et pas à celle de gauche pourquoi là où il ya moins de monde je sais pas mais oui alors que normalement je serai allé dans la plus connue habituellement je serai dans la plus connue c'était écrit oui c'était je sais pas et j'ai senti que comme si on me disait va dans cette droite et va pas à celle de gauche mais vraiment un pressentiment qu'il fallait que j'ai fait qu'il fallait que j'aille à celle de droite donc je rentre dans la boîte de nuit je fais ma soirée etc je vais prendre un verre et je sens comme si on vous toucher dans le dos je sens qu'il ya quelque chose qui me derrière mon dos que qu'on me regarde quelque chose d'un un regard avec insistance je sais pas je prends mon verre je me retourne et qui je vois arnaud arnaud mais genre il vous regardait il est venu vers vous juste vous étiez là nos regards se sont croisés trop beau il m'a vu je l'ai vu et en fait moi j'étais parti au même moment et vous êtes reconnu à ce moment là vous savez que vous étiez ben non mais on s'est reconnu moi j'avais reconnu parce que j'avais reconnu son visage qui était qui m'avait déjà à la base interpellé plus donc forcément ça m'a après il a un visage qu'on n'oublie pas non plus et 2 et après de l'avoir revu du coup dans la boîte directement je ça m'a fait tilt et là je me suis dit ouais en vrai il est il est vraiment beau quoi qu'est ce que vous fichiez aux canaries dans cette boîte perdue vous en fait c'est si vous voulez c'est un endroit pour les gays qui vraiment qui est vraiment réputé ouais où il ya des rassemblements il y avait la pride surtout et il y avait la la pride etc donc on était alors ce soir là vous étiez toujours avec votre copain vous malheureusement il était avec son copain il était là ce soir là j'étais avec lui alors vous êtes parlé quand même tous les deux bah non douche froide c'est un peu comme je sais pas moi comme si non horrible les regards on se regarde du coup trop content je me dis enfin Arnaud quoi c'est le moment enfin enfin quoi je l'ai enfin vu et là je vois un garçon à côté de lui je me dis ok c'est bon c'est bon je les voilà au mauvais endroit donc je pose mon verre soirée de bip voilà soirée horrible je rentre chez moi j'appelle ma mère encore une fois je raconte je suis maman je suis dégoûté il a un copain le culot je retrouve à des milliers de kilomètres de mon de mon pays d'origine et au final c'est pour retrouver avec qui avec un garçon donc dégoûté donc du coup de là bas vu que j'étais dégoûté puis même les vacances pas c'est pas très très bien et tout pour moi je me dis bon écoute je pars je raccourcis mes vacances je me rentre chez moi ouais je rentre chez moi franchement je pense que je suis pas là pour pour m'endetter ça sert à rien je suis pas heureux donc ça sert à rien donc je décide de rentrer chez moi et la deuxième histoire de folie je décide de raccourcir mon vol de prendre le vol plus tôt alors que normalement je vais partir une semaine plus tard je prends un vol plus tôt que j'ai failli louper de cinq minutes quand je vous dis que j'ai failli louper de cinq minutes c'est vous savez qu'on vous appelle dans les aéroports quand vous êtes à rentrer ça je l'ai déjà vécu horrible horriblement gênant horriblement gênant et donc du coup je cours je cours je cours je cours je cours et tout encore avec ma mère au téléphone avec ma valise et là en fait bah on me dit écoutez monsieur voilà ça va pas être possible extra j'ai s'il vous plaît s'il vous plaît vraiment là il faut que je rentre il faut que je rentre ok allez-y courez vous montez vite par l'avion donc il y avait encore l'escalier etc donc je monte vite dans l'avion vraiment à quelques minutes près les portes allaient se fermer et devinez qui je trouve dans l'avion et moi c'était la fin de mon séjour donc je rentrais j'étais dans cet avion là pour entrer en france avec votre copain et avec mon copain du coup bien sûr et donc je vois arriver en dernière minute en sueur voilà limite en train de courir encore dans l'avion et je me dis mais qu'est ce qu'il fait là et tout donc j'avais encore une fois reconnu je me suis dit ouais ça commence à être bizarre que je le croise autant de fois et et encore une fois ben je me dis punais c'est vraiment beau et tout même en train de transpirer d'être en retard et tout il est beau mais bref et je me dis en plus tu viens de il vient d'Alsace donc c'était un vol paris pas pour en Alsace donc c'est bizarre qu'il ait pris ce vol pour paris qu'il a pris un vol pour l'Alsace bon à quel moment vous l'avez largué votre copain bah il se trouve que ça se passait mal avec lui heureusement du coup ouais heureusement et donc les vacances pareil c'était pas trop bien passé donc quand on est rentré on a mis fin à la relation alors vous avez fini par lui dire quelle marque de protéines vous mangez il la sait toujours pas je crois alors comment vous êtes recroisé c'est moi qui vais parler ah ouais donc là vous ne nous n'avez pas raconté quand est-ce que vous l'avez vu dans l'avion et ben alors en force comme tout le monde on a des besoins donc on va aux toilettes et donc il m'a suivi enfin il a essayé d'aller aux toilettes en même temps que moi je passe pour quoi mais j'essaie de voilà de me faut fier de faire ce que je peux avec ce que j'ai quoi est ce que je veux dire il a en couple donc je veux pas banquer de respect à son ex copain mais en même temps enfin voilà quoi on se retrouve depuis tant que j'essaie de le voir et que je le suivais enfin bref donc du coup bah je l'accompagnais enfin je l'ai suivi aux toilettes quoi je pense qu'on est avec lui par contre c'est interdit surtout oui voilà c'est interdit mais mais donc du coup bah le premier mot que je lui ai dit le premier mot en vrai du coup dans l'avion j'ai dit c'est toi arnaud et il m'a dit oui c'est moi me dis toi du coup je dis bah voilà moi c'est fait de l'âge c'est pas je tu m'as proposé je m'as proposé d'une soirée la semaine d'après sur paris oui parce qu'en fait c'était des petits échanges des courts échanges il finissait d'aller aux toilettes et puis il faisait que de regarder dans le couloir parce qu'il y avait son il y avait son ex copain donc du coup bah après moi je devais aller aux toilettes donc je faisais le chantier à des toilettes on se rassayait à nouveau après des fois dès que je voyais qu'ils se relevaient je me relevais c'était un c'est franchement c'était un bordel ce vol alors est-ce que cette soirée quelques jours plus tard c'est là où vous êtes embrassé oui vous avez attendu mais en fait finalement après les choses se sont accélérées ah oui pareil non on n'aime pas perdre de temps voilà on n'a qu'une vie faut profiter nous voilà on s'est dit hop 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 premier bisou rapidement et oui parce que vu que je me suis séparé de mon copain du coup je suis allé à cette soirée là et là on s'est croisé là vous êtes dit on n'a pas arrêté de parler rigoler comme des fous et du coup après on est rentré chez toi encore une fois le destin parce que quand il est venu à cette soirée là moi j'allais partir de cette soirée donc vraiment à on s'est croisé quatre minutes d'intervalle oui j'avais trop bu je me suis dit allez laisse tomber c'est bon je rentre chez moi puis l'autre il m'a foutu un faux plan c'est bon oui mais je t'avais proposé mais du coup je me suis dit c'est bon ça sert à rien il est encore avec son copain avec l'autre et tout et donc quand je l'ai vu à la soirée je lui dis bah t'es pas avec l'autre en plus j'étais devant la porte quand j'allais partir et au final non j'ai su qu'il était qu'ils s'étaient séparés c'est mignon ça voilà mais surtout il ya beaucoup vous êtes déterminé vous êtes très accroché ouais donc vous dites que vous croyez à votre destin enfin vous allez le chercher votre destin oui mais j'ai cherché je l'ai pas trouvé en france oui vous l'avez pas trouvé mais quand même vous l'avez suivi plusieurs fois dans l'avion après vous lui proposez une soirée voyez ce qui est ce qui est joli c'est que vous mettez déjà long pour vous donner l'occasion de le revoir donc c'est assez joli de se dire que voilà on a on a on a les capacités d'aller prendre sa vie amoureuse en main et capable de tout dans la vie et puis ce qui est beau c'est que finalement il ya une évidence qui a diffusé voilà qui un il a été contaminé quand même parce par votre regard qui devait en dire long aussi ça ça on oublie trop de le dire voyez un coup de foudre c'est pas forcément à la même seconde c'est qu'il y en a un qui a des yeux où il ya tout l'univers qui se reflète et donc forcément l'autre il le voit et c'est peut-être une seconde après comme vous regardez chloé elle a flippé aux 14 millions de messages de vincent il ya un petit côté un peu un peu impressionnant voilà donc sa vie amoureuse en main sa vie amoureuse on peut aller là on peut aller la chercher vous nous avez beaucoup parlé de votre mère elle s'appelle comment votre mère maman elle s'appelle céverine céverine coucou ma vie coucou mon frère nous sommes très fiers de toi et de la personne que tu es devenue aujourd'hui nous t'avons toujours soutenu dans les choix que tu as pu entreprendre jusqu'à présent même si nous savons que cela n'a pas toujours été facile pour toi et tu le sais mais le destin a fait que tu as rencontré arnaud et nous en sommes très heureuses vous êtes très bien trouvés nous vous souhaitons plein de bonheur plein d'amour et beaucoup de réussite on t'aime léo salut mon champion je vous embrasse à tous les deux je suis très fier de toi mon fils trop mignon je suis choqué vous êtes ému arnaud ouais c'est trop mignon et quand vous avez fait pour les avoir au téléphone et tout il m'a ma mère elle m'a pas dit on est fort c'est tout pourquoi vous êtes touché comme ça arnaud je suis pro de ma famille ouais je suis très proche de ma famille et que ça compte beaucoup pour moi la famille oui puis vous avez une nouvelle famille c'est ça voilà c'est la deuxième famille quoi ben c'est ça c'est cette émotion c'est pour ça merci beaucoup merci à tous soyez heureux bon mariage à tous les deux on veut les photos et merci à vous d'être fidèles à france 2 je vous embrasse très fort je vous souhaite une très belle après midi sur france 2 vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui votre enfant est concerné par une puberté précoce et vous vous sentez dépassé face à cette problématique les premiers signes de votre puberté sont arrivés très jeune et vous avez été la cible de moqueries pour une autre émission votre ressemblance avec une célébrité vous a souvent porté préjudice ou au contraire vous l'avez toujours vécu comme un atout dans votre vie si vous êtes concerné laissez nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission